Salut à toi, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Bon, cela fait maintenant près d'une semaine que l'on est confiné chez nous à cause du coronavirus. J'aimerais dans cette vidéo t'expliquer en quoi la stratégie immobilière est vraiment primordiale afin de réussir. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner. Tu cliques sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle et tu actives la petite cloche de notification. Également, si tu es débutant en immobilier, si tu souhaites investir dans l'immobilier mais que tu as besoin de booster, tu as besoin de motivation, tu as besoin de conseil, je t'invite dès à présent à t'abonner à ma liste email privée. C'est accessible juste en dessous dans la barre de description. Justement, je t'enverrai tous les jours un email de motivation, de conseil, de technique afin de t'aider à investir dans l'immobilier et dans les placements financiers. On revient maintenant au sujet de la vidéo « Pourquoi la stratégie immobilière est primordiale ? » Aujourd'hui, tu te rends bien compte, on est bloqué chez nous depuis presque une semaine. Ce qui veut dire que tout ce qui va être réservation d'hôtellerie ou de logement en courte durée est absolument inerte. C'est haut, point, mort, que chine, nada, que dalle. Il n'y a plus rien. Toutes les personnes qui ont une stratégie exclusive basée sur une location courte durée, je peux te dire qu'en ce moment, ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile parce que forcément, tout est annulé et il n'y a aucun chiffre d'affaires à rentrer. Je te parle de ça pour te montrer l'importance un petit peu d'avoir une stratégie immobilière vraiment diversifiée. Aujourd'hui, l'erreur de toutes les personnes qui ont fait uniquement de la LCD, c'est justement en tant que crise. Alors, tu vas me dire que ça ne va pas arriver tous les ans. Certes, c'est sûr, la LCD, d'une manière générale, ça marche très bien. Mais là, on se rend compte que le modèle, il a ses propres limites. J'aimerais justement t'inviter à réfléchir à avoir une stratégie un petit peu plus globale, avoir une stratégie qui va mixer justement les systèmes d'exploitation, les systèmes d'investissement immobilier. Les personnes aujourd'hui qui font exclusivement de la LCD, je pense que ce sont des investisseurs qui sont quand même aguerris. Ce sont des personnes qui ont la tête sur les épaules. Donc, je pense et j'espère du moins qu'elles ont la trésorerie et les reins solides justement pour faire face à cette période qui est un petit peu compliquée. Une période où on n'a pas de visibilité. On ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir de chez nous, quand est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances ou faire un petit week-end, etc. ou se déplacer même professionnellement. Donc, tout ça pour te dire qu'il faut absolument dans ta stratégie, que tu aies une vision globale, que tu mixes vraiment les stratégies. Tu peux très bien faire une colocation, tu peux faire une courte durée, tu peux faire un immeuble qui va mixer également différentes choses. Tu peux faire uniquement un petit studio, location à l'année. Bref, tu dois absolument mixer les différentes stratégies pour t'éviter justement ce genre de problème. De la même façon, je prends l'exemple de quelqu'un qui ne ferait par exemple que de la colocation étudiante. La colocation étudiante, l'été, il y a trois mois, il y a deux, trois mois pendant lesquels les étudiants ne sont pas là. Et donc, ça veut dire que tu n'as pas de rentrée d'argent. Donc, bien sûr, tu peux le passer en location courte durée à ce moment pendant ces trois mois de départ d'étudiant. Mais bon, il y a peut-être des régions où il n'y a pas de demande touristique pendant cette période-là. D'où l'importance justement de te former, d'où l'importance d'avoir une méthode précise, d'avoir une stratégie qui est vraiment définie, de savoir mixer un peu tout ça. Moi, je t'en parle justement dans mes emails privés. C'est accessible encore une fois juste en dessous. C'est tout pour la vidéo du jour. Je voulais vraiment te sensibiliser à ça parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en cas de crise, certains modèles ont vraiment leurs propres limites. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette petite vidéo du jour. Je te dis à très, très bientôt. Je te dis à demain. Rendez-vous encore à 11 heures pendant cette période de confinement. Je te donne rendez-vous tous les jours à 11 heures pour la petite vidéo du jour. C'était Gégé de la gestion. À très, très bientôt. Porte-toi bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501